Bonjour, dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse à des élèves de première, il sera question de construire à la règle les premiers termes de la suite Vn définie sur quantaine par V0 est égal à moins 1 et V1 distan plus 1 est égal à 0,2 multiplié par Vn plus le nombre 1. Alors l'énoncé complet de l'exercice est le suivant, donc on nous donne bien sûr la suite Vn, mais aussi donc un repère dans lequel il faudra construire deux droites, D et D' d'équations respectives Y égale X et Y égale 0,2 multiplié par X plus 1. Donc vous pouvez refaire ce repère-là ou alors télécharger le document que vous allez bientôt retrouver sur un site, dont l'adresse apparaîtra bientôt sur ma page YouTube. Et ensuite, une fois que j'aurai tracé ces deux droites-là, il faudra placer V0 sur l'axe et les assises et faire quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire une construction à la règle et uniquement à la règle pour obtenir V1, V2 et V3 sur l'axe des abscisses, le but étant d'imaginer ce qui va se passer lorsque l'indice N devient de plus en plus grand. Alors je vous la cherchais, vous pouvez appuyer sur pause et simplement après vous pouvez lire la suite de cette vidéo. Alors passons à la correction de cet exercice dans lequel, dans un premier temps, il faut construire une droite D d'équations Y égale X. Alors ce n'est pas très compliqué puisqu'en fait ici, tous les points qui appartiennent à la droite D, ce sont des points qui ont des abscisses et des ordonnées égales. En effet, par exemple, si je prends X égale 1, et bien forcément Y égale 1 par la même occasion. Ça veut dire que ce point-là appartient forcément donc à la droite D. Et puis il y avait plus simple, puisqu'il suffisait simplement de prendre X égale 0, vous voyez que Y est forcément égal à 0. Donc ça passe par l'origine du repère. Et donc on a déjà deux points qui appartiennent à la droite. Il suffit simplement de prendre la règle et de tracer donc la droite qui correspond donc à la droite D. Et maintenant donc on va construire la droite D. L'équation c'est Y égale 0,2 X plus 1. Et donc pour représenter cette droite-là, vous devez vous rappeler en fait qu'ici, lorsque X vaut 0, et bien forcément Y s'obtient en faisant 0,2 multiplié par 0 plus 1, Y égale 1. Ah oui, c'est normal, puisque c'est tout simplement ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc la droite qui nous intéresse passe par ce point de coordonnée 0,1. Et ensuite il nous faut un deuxième point. Alors pour obtenir ce deuxième point, je vous conseille tout simplement de choisir une autre valeur de X. Alors bien sûr c'est une valeur qui va être comprise entre moins 1,4 et 1,6. Il y a un nombre qui n'est pas très compliqué, c'est le nombre 1. Alors je vais utiliser X, ça fera donc que X égale 1. Et du coup Y je vais l'obtenir en faisant 0,2 fois 1 plus 1. Bon, c'est pas très compliqué parce que 0,2 multiplié par 1 ça fait 0,2 plus 1, ça fait 1,2. Donc j'ai un point de coordonnée 1,1,2 qui appartient aussi à la droite D'. Et ce point-là, il se trouve ici. Et donc maintenant je peux tracer ma droite D' qui passe donc par les deux points que l'on a obtenus. Et maintenant qu'on a ces deux droites, on va voir que la construction des termes V0, V1, V2 et V3, ça va être très rapide. Donc pour cela, dans un premier temps, on va placer donc V0 sur l'axe des abscisses. Alors V0, il vaut moins 1 d'après le nom de C, donc moins 1, V0 il est là. Je fais un petit repère pour noter la position de V0 sur l'axe des abscisses. Et ensuite je dois construire V1. Alors pourquoi ça va être rapide ? Tout simplement parce que V1 c'est quoi ? Et bien V1 c'est tout simplement 0,2 multiplié par V0 plus 1. Et ceci bien sûr du fait qu'elle a été définie comme ça. Cette suite Vn a été définie par V1 c'est n plus 1 égale à 0,2 multiplié par Vn plus le nombre 1. Et ensuite on nous a demandé de tracer une droite là qui est la droite d'équation y égale 0,2x plus 1. Forcément c'est en rapport avec la construction. En fait ici on a construit la représentation graphique d'une fonction affine qui peut s'écrire f de x égale 0,2x plus 1. Et ce qu'il faut avoir en tête c'est tout simplement que notre terme U1 finalement ce n'est rien d'autre que l'image du nombre V0 par cette fonction f. En effet si vous faites f de V0 vous obtenez bien 0,2 multiplié par V0 plus le nombre 1. Et donc maintenant par construction si je veux avoir V1 je vais lire graphiquement l'image de V0 par la fonction f. Et la fonction f c'est la fonction qui est représentée en vert. Donc son image par lecture graphique ici apparemment ça vaut 0,8. Or bien sûr on peut dire que ce résultat là de toute façon on aura pu l'obtenir par le calcul. Puisqu'en effet ça fait V1 qui est égal à 0,2 multiplié par moins 1 qui est la valeur de V0 plus le nombre 1. Ici ça fait moins 0,2 plus 1 on obtient bien 0,8. Ce qu'il faut avoir en tête c'est que ce raisonnement là on va le réutiliser afin de déterminer rapidement tous les autres termes sans utiliser le moindre calcul et encore moins la calculatrice. Alors pour cela on a envie de continuer tout simplement par le fait que V2 de la même façon vous avez compris c'est l'image de V1 par la fonction f. Du fait que cette relation de récurrence est encore vraie, le terme de rang n plus 1 l'obtient en faisant 0,1 fois le terme précédent plus le nombre 1. Bon le problème c'est que tout à l'heure ça a bien fonctionné parce que justement le terme V0 était sur l'axe des abscisses. Or notre terme V1 ici pour l'instant il est sur l'axe des ordonnées. Et c'est là qu'intervient donc la droite d'équation Y égale X qui va faire tout passer V1 sur l'axe des abscisses. Et comment ? Tout simplement en prolongeant maintenant. Voilà. Et Y égale X ça veut dire que tout simplement mon terme V1 se retrouve maintenant sur l'axe des abscisses et il vaut 0,8. Je peux donc maintenant obtenir la valeur de V2, V2 qui est tout simplement l'image de V1 par la fonction f. Donc je repars de l'endroit où j'étais resté et je vais aller chercher donc la droite verte. Voilà. Et la droite verte elle me dit tout simplement que l'image de V1 c'est un nombre qui est un peu plus petit que 1,2. et ce nombre là n'est rien d'autre donc que V2. Ça y est, j'ai V2 sur l'axe des ordonnées, il ne me reste plus qu'à le faire basculer sur l'axe des abscisses et pour cela je continue comme tout à l'heure. J'utilise donc la droite qui est en bleu qui me permet de dire que voilà V2 sur l'axe des abscisses, il est ici. Et vous l'aurez compris, on va terminer maintenant en disant que V3 de la même façon c'est l'image de V2 par la fonction f. Donc j'obtiens la valeur de V3 à la règle, donc c'est une valeur qui est maintenant légèrement supérieure à 1,2. Et cette valeur là, vous l'avez compris, on pourrait très bien la ramener sur l'axe des abscisses en faisant le même raisonnement que tout à l'heure. Voilà, et on obtient une valeur maintenant qui est un peu plus grande que 1,2, mais ça on le savait puisque c'était ce qu'on avait observé sur l'axe des abscisses. Mais ce qu'il faut bien comprendre, même si ce n'était pas demandé dans cet exercice, c'est qu'on peut obtenir donc à la règle l'image de V3 par la fonction f, autrement dit la valeur de V4. Et la valeur de V4 en fait, elle ne va pas être très différente. En effet, on va obtenir une valeur de V4 qui va être légèrement plus grande que V3. Et vous voyez ici qu'en fait, on a quelque chose qui fonctionne sous la forme d'escalier. On peut même imaginer ce qui va se passer lorsque n va devenir très grand. Lorsque n va devenir très grand, en fait ici, on va se rapprocher du point d'intersection des deux droites, verte et bleue. Et c'est ce qu'on appelle justement la limite de la suite Vn. Et comme on n'en est pas tout à fait sûr, mais que logiquement, par cette construction-là, il y a peu de chances qu'on se trompe, on peut conjecturer que la limite de Vn, c'est un nombre qui se correspond, alors ici, à vous de voir, mais moi je pense que c'est à peu près 1,25. C'est tout simplement l'abscisse du point d'intersection des deux droites, verte et bleue. Et donc lorsque n devient très très grand, toutes les valeurs de Vn vont se rapprocher de ce nombre-là, qui est le nombre 1,25. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il s'agit ici simplement de voir comment, à l'aide de la règle, on peut construire les termes V1, V2 et V3 d'une suite, mais aussi être capable de conjecturer ce qui se passe lorsque n devient très très grand. Autrement dit, être capable de parler de la limite de la suite Vn.